On parvient à la dernière strophe. Alors, ce qui nous avait paru intéressant d'observer, c'était une sorte d'explicitation de tout ce qui jusque-là était privé de contexte. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, c'était des sentiments qui étaient des sentiments à l'état brut et on ne savait pas à quoi ils étaient liés. Là, on le sait. Ils sont liés au passé et ils sont liés au souvenir. Donc, il y a quelque chose qui a disparu. Mais c'est aussi l'irruption du souvenir, des idées, des abstractions, puisque le passé, c'est compliqué à définir. De même que le souvenir, c'est compliqué à définir. Donc, c'est la première fois qu'on voit apparaître ici des éléments qui nous envoient au fameux symbolisme qu'on essaie de définir parfois en disant que c'était une espèce de manière de lier par le langage. Le lecteur a des idées qui ne sont pas faciles à comprendre tout de suite. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est que le passé et le souvenir, qui renvoient donc tous les deux, évidemment, à des choses passées, à des choses qui sont finies, achevées, qui renvoient à l'achevée. Ces deux idées sont l'une et l'autre associées soit à un adjectif lumineux, qui renvoie donc à la lumière, lumen, soit au verbe luire, qui est exactement l'évocation aussi de la lumière. Donc, ce passé apparaît comme le seul élément un peu optimiste de cette strophe. On remarque que ce passé lumineux s'oppose évidemment à ce que j'ai mis en bleu, ici, c'est-à-dire à l'immensité vaste et noire, c'est-à-dire le néant, la mort. De même que cette idée est soulignée ici par cette partie de la phrase, c'est noyé. On ne peut pas être plus mort qu'en étant noyé. Et puis, le sang qui scie, c'est pareil, c'est du sang qui a coulé, donc on est face ici à la mort. Donc, les deux s'opposent ici dans les deux strophes. Donc, c'était cette opposition entre la lumière du passé qui est associée au souvenir et à la mort et à la mancolie, qui, elle, est présente maintenant. C'est la fin du jour, c'est l'harmonie du soir. Donc, ce soir est en train de tomber, c'est une mort symbolique. Et cette mort symbolique nous renvoie évidemment au souvenir, puisqu'on entre en quelque sorte déjà dans l'évocation des êtres qui n'existent plus. Alors, évidemment, tout ça est associé à la disparition. Le mot de vestige nous renvoie à tout ce que les ancêtres nous ont laissé. On a des vestiges des Grecs, on a des vestiges à Pompéi. Et finalement, on ne sait plus, toute l'existence qu'il y avait dans ses yeux est perdue. On a simplement des souvenirs ou des associations d'idées. Voilà. Donc, évidemment, tout ça est associé à l'idée des amours mortes, celle qu'on n'a pas su garder. Et en même temps, à cette envie, c'est ce qu'on avait mis ici, de sauver ces parcelles du passé. Alors, comment faire pour les sauver ? En écrivant ce poème et en le dédicatant à celle qu'on a perdue. Alors, c'est une des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans les fleurs du mal. Par exemple, le poème « À une passante » est adressé directement à la passante qu'on n'a pas su retenir, comme dit une chanson célèbre. C'est la même chose avec la mende en trousse. On s'adresse directement, finalement, à la personne avec laquelle on n'a pas pu vivre ce qu'on aurait pu vivre. Et c'est ce qui contribue à créer une dimension lyrique et très élégiaque à ce poème, très pathétique, si vous préférez. Voilà. On peut dire que le poème est adressé à l'absente. C'est une forme de dédicace. À travers ce dernier vers, qui est une espèce de chute dans le poème, on passe à l'interlocution. C'est-à-dire qu'on s'adresse directement avec une forme au vocatif. On s'adresse à l'absente. Voilà ce qu'on peut dire sur cette dernière strophe. C'est un peu celle qui donne tout son sens, j'allais dire un peu concret, au poème. Et qui, j'espère, vous a convaincu que ce texte mérite bien son titre. Cette espèce d'harmonie du soir. On voit cette contagion un peu alchimique entre tous ces éléments qui sont considérés. On les considère comme des éléments qui sont extérieurs à nous. Et là, tout cela s'assemble dans ce texte. Il y a une sorte de porosité entre les êtres, les choses et les individus. qui fait qu'on considère, ça serait la conclusion si vous voulez, on considère Baudelaire comme l'inventeur de ce qu'on a appelé plus tard le symbolisme. C'est-à-dire une recherche d'un lien direct avec les choses profondes et inexplicables. Mais à travers justement des perceptions. Et ce que Baudelaire appelle des correspondances. Donc évidemment, la chose à faire tout de suite, c'est de précipiter dans votre recueil de Baudelaire, de rechercher des textes comme ça. Des crépuscules par exemple, où on voit cette même circulation entre les êtres et les choses. Cette façon d'ouvrir nos perceptions sur l'immensité. Et en même temps sur les sentiments des uns et des autres. Qui ensemble se retrouvent mêlés dans une seule et même expression. Qui donne toute la raison d'être au programme. Donc il vous parle d'alchimie poétique. Voilà. J'espère que ça vous a convaincu. Et que vous allez nous faire des magnifiques présentations orales de tout cela. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de dire tout ça. Vous pouvez choisir parmi tout ce que je vous ai donné. Des éléments qui vous paraissent plus significatifs que d'autres. Et dont je vous remercie par avance. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada